Musique Le service de chirurgie digestive du CHU de Rouen a mis en place des outils innovants au bénéfice des patients ne pouvant plus s'alimenter par voie orale. Il s'agit d'un livret et de tutoriels vidéo pour leur apprendre à vivre avec une nutrition entérale, une technique d'alimentation artificielle qui permet d'administrer l'alimentation sans passer par la bouche. Ce que ça va impliquer pour le patient, c'est un mode d'alimentation différent qui va nécessiter des gestes techniques particuliers et une éducation spécifique avec des connaissances également spécifiques. La création du livret qui va permettre de rendre le patient acteur de sa prise en charge en lui permettant d'acquérir des connaissances et des gestes techniques avec des liens vers des vidéos. On prend le lecteur de flash code qu'on va mettre au-dessus du code qui est ici. Et ça nous permet du coup de lancer directement la vidéo sur YouTube. Et donc vous voyez, vous avez le tutoriel pour la fixation d'une sonde à la narine. Pour vérifier qu'à la maison, votre sonde est bien fixée et éventuellement la refixer. Bonjour, nous nous retrouvons maintenant pour la réfection du pansement de la sonde d'alimentation. Donc pour ceci, il nous faut du spara gras et un miroir pour faciliter le soin. Donc je vais commencer par la partie de fixation au niveau du nez et je vérifie toujours pour cela mon petit repère. Ces outils, utilisés depuis septembre 2017, sont le fruit d'une collaboration fructueuse entre infirmières et diététiciennes. Il nous permet vraiment d'harmoniser nos pratiques, ce qui n'était pas forcément le cas avant, d'avoir un discours commun à tous les différents intervenants. Ça nous permet également de faire le relais avec les intervenants au domicile, qu'ils sachent où en est le patient dans son éducation, puisqu'on a une grille d'évaluation à la fois des connaissances et des compétences qu'on remplit jusqu'au retour à la maison avec le patient. Donc l'intervenant au domicile peut facilement prendre le relais sur ce qui a été fait au CHU. Ces outils représentent une grande avancée dans l'éducation du patient avec une nutrition entérale. En ce livret, il reprend des informations sur la nutrition entérale à domicile, sur le type de sonde, les débranchements de sonde, avec des flash codes qui permettent de faire le lien vers les tutoriels YouTube qu'on a préparés pour les patients. Le but est de les éduquer, les autonomiser au domicile. C'est revenu d'un retour de chirurgien qui se plaignait que les géjunostomies étaient bouchées au domicile et qu'il nécessite une reprise chirurgicale après chez nous pour changer la sonde. Donc c'est un problème pour le patient, ça nécessite de nouveau une anesthésie générale et une nouvelle intervention. Donc on voulait mettre en place un outil qui fasse le lien entre l'hôpital et le domicile et le livret nous a semblé l'outil le plus adapté. Un moyen efficace qui permet d'améliorer nettement le confort et l'autonomie des patients. Dans le livre, j'ai remarqué qu'il y avait le flash code. Étant donné que je suis quand même assez jeune encore, le réflexe premier c'est d'aller voir un tutoriel sur YouTube. Donc pour voir le fonctionnement de l'appareil et tout, ça n'empêche pas que par écrit, bon mais j'ai quand même la procédure étape par étape. Mais au moins je vois, on apprend davantage je pense avec un vidéo. Puis le livre est là en complément en fait. L'objectif, outre l'amélioration des conditions de vie des patients, harmoniser les pratiques soignantes autour de la nutrition entérale à tous les services du CHU et pourquoi pas avec des prestataires de santé à domicile.